Nous dans votre 13h, on s'arrête sur les français et internet. Cet outil qui a révolutionné nos vies et que l'on nous pousse de plus en plus à utiliser pour nos démarches administratives. Cela pose quelques problèmes et nous en parlerons avec Valérie Hurtel. D'abord ce coup de projecteur sur les maisons France Service. Le gouvernement en a promis une par canton d'ici à 2022. 460 sont labellisées depuis le 1er janvier. Comment aident-elles très concrètement les habitants en zone rurale et aussi dans certains quartiers prioritaires ? Réponse à Bordeaux et près de Châlons-sur-Saône avec Isabelle Béchelère et José Boulestex. La ruralité n'a pas le monopole de la fracture numérique. A Bordeaux, en pleine ville, initiative d'une association, ce triporteur du numérique va jusqu'au pied des bars à portée de l'aide. Exemple du quartier de la Benauge où les problèmes sociaux ont tendance à s'accumuler. A côté de leur triporteur convivial, les médiateurs évaluent les besoins des habitants en matière de numérique. Est-ce que vous accédez ou pas à internet ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, votre démarche administrative, vous les faites comment ? Papier ? Papier, voilà, je me fais aider. Munis de tablettes connectées, les animateurs sont en mesure de refaire une carte d'identité ou une déclaration à Pôle emploi sur le champ. Car beaucoup dans le quartier n'ont pas d'ordinateur. Ou alors M. Macron nous équipe, il va nous équiper, il va faire comme pour les étudiants et puis on paiera un petit tarif pour les retraiter. Alors que l'administration veut dématérialiser toutes les démarches en 2022, les Français sont encore entre 15 et 20% à souffrir d'illectronisme, l'illettrisme digital.